C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu as l'air d'humeur joyeuse, Cendrillon ! Oh ! Bonjour, madame ! Comment allez-vous ? Bonjour, Cendrillon ! Je suis très contente de te voir ! Quand tu ne passes pas dans notre rue Taguete, me manque énormément ! Est-ce que tu as vu qu'un cirque s'installait sur la grande place ? Ah bon ? Un cirque ? Oui, si tu as le temps, tu devrais aller y jeter un coup d'œil ! Un cirque sur la grande place ? Et si on allait le voir ? Allons-y ! Eh, Cendrillon, attends-nous ! Oh ! C'est fantastique ! Oh ! Regarde la baguette ! Je n'aurais jamais cru que les éléphants puissent être en si gros ! Oui, tu as raison, ils sont vraiment énormes ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mais restons pas là ! Nous n'avons pas le droit d'être ici ! Je veux juste voir ce qu'il y a à l'intérieur ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est accrobaste ! Je suis désolée ! Est-ce que ça va ? Ah oui, ça peut aller ! Je t'ai surprise, je n'aurais pas dû venir ici ! Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, je ne suis pas blessée, j'ai l'habitude de tomber ! Oh ! Tu as l'habitude ? Tu as pourtant l'air à droite ! Oui, mais avant d'arriver à faire ce que tu as vu, il faut beaucoup d'entraînement ! Oui, beaucoup d'entraînement, ça veut dire beaucoup de chute ! Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Cendrillon, et depuis que je t'ai vu faire ton numéro, je suis devenue ton admiratrice ! C'est gentil ! Moi, je m'appelle Marie, mais tu sais, je ne suis que l'apprentie acrobate dans ce cirque ! Oui, mais ça doit être agréable de vivre dans un cirque ! Tu voyages beaucoup ? Oui, c'est vrai, mais à cause de cela, je n'ai pas d'amis ! Dis-moi, Cendrillon, pendant que je suis ici, tu veux bien être mon amie ? Oh oui, soyons amies ! Je suis moi aussi très seule et je serai très heureuse de venir te rendre visite ! Ah ! Oh, je dois partir, je vais être en retard, il faut que je prépare le repas ! Excuse-moi de t'avoir fait tomber, je viendrai voir ton spectacle ! Au revoir, Cendrillon, je compte sur toi ! Le spectacle sera prêt dans trois jours ! Oui, je sais, le cirque a très bonne réputation dans tout le pays ! Il y aura des trapézistes et même des docteurs d'oignants ! Je suis certain que ce sera formidable ! Oh non, ne me dis pas que tu veux faire partie du spectacle ! Comment as-tu deviné, hein ? Oh, c'est simple, tu n'as pas arrêté d'observer tous les préparatifs depuis qu'ils sont arrivés ! Vous n'aurez pas l'occasion d'essayer, Monseigneur ! Votre père a décidé que vous accompagnerez ma fille Isabelle pendant toute la journée ! Ainsi, nous n'aurons pas à nous inquiéter ! Je tiens à vous remercier de bien vouloir me tenir compagnie, Monseigneur ! Vous verrez, vous ne vous ennuirez pas, je vous en fais la promesse ! Tu m'as appelée, Catherine ? Que veux-tu ? Tu savais que le cirque allait donner une représentation au château, n'est-ce pas ? Et la famille d'Elena a été invitée ! Tu racontes n'importe quoi ! Si la famille d'Elena avait été invitée, pourquoi ne l'aurions-nous pas été, nous aussi ? Je ne raconte pas n'importe quoi ! Les familles avec des jeunes enfants ont été invitées ! C'est exact ! Et la sœur d'Elena est encore une petite fille ! Ce n'est pas juste, si Elena va au château, elle va me voler mon prince, il faut faire quelque chose ! Ce n'est pas ton prince qu'elle va voler, mais mon prince, tu as compris ! Comment ça ton prince ? Mais tu es faille ! Non, c'est moi qui l'épouserai ! Ça ne m'étonnerait, tu l'aides ! Non mais dis donc, tu t'es pas regardée ? C'est toi le laideron ! Commences-tu ? Ça suffit, je ne veux plus vous entendre ! Il n'y a qu'une solution pour que votre prince vous revienne ! Ce n'est pas simple, mais nous n'avons pas le choix ! Je ne savais pas que le cirque allait donner une représentation au château ! Marie va rencontrer le prince ! Oh, elle a une chance extraordinaire ! En plus, elle lui sera présentée en tant que vedette du spectacle, tu te rends compte ! Oh ! Et si moi aussi je montais sur une balle, peut-être que le prince me remarquerait ! Oh ! Ça ne doit pas être très difficile ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ça va, je l'ai bien ! Je pense que je serais douée pour l'acrobatie ! Ah ! Oui, je crois que tu as raison ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! 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 Il ne nous reste plus que deux jours avant notre représentation au château ! J'ai entendu dire que le prince attendait avec impatience de voir le spectacle ! Je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même, d'accord ? Oui ! Ha ha ! Ha ! Où est-on ma fille ? Je savais que je te trouverais ici ! Hein ? Papa ? Tu ne peux pas continuer à t'entraîner ici ! Il fait sombre, tu manques de place ! Je t'en prie Marie, viens dehors avec les autres ! Je vérifiais simplement si mon ballon était assez gonflé, c'est important pour l'équilibre ! J'allais justement sortir quand tu es entré ! Oui je vois, je suis désolé de t'avoir dérangé pendant que tu répétais ! La représentation aura lieu dans deux jours, je suis sûr que tu seras parfaite ! Je te remercie pour ces paroles d'encouragement, elles me vont droit au cœur ! Voilà ! Oh ! Oh, c'est pire que jamais ! Mais que dois-je faire ? Oh ! 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 C'est pire que jamais ! Mais que dois-je faire ! Si seulement tous ces gens ne me regardaient pas Regarde Frédéric, elle va se tenir en équilibre sur la balle Tu ne trouves pas ça formidable ? Ah oui ! Allez-y mademoiselle ! S'il te plaît Marie, fais ton numéro Ben allez-y ! Très bien ! Oh ! Aïe ! Je n'y arriverai jamais Tiens ! Elle s'entraîne dehors aujourd'hui ! C'est bizarre ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle n'avait pourtant aucun problème hier ! Ah ! Il y a des jours comme ça où rien ne vous réussit ! Oui, c'est vrai ! L'île va tomber ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh là là ! Oh là 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 ! Je n'y arriverai jamais ! Si je continue comme ça, je ne pourrai jamais présenter mon numéro devant le prince ! Marie ! Marie ! Oh ! Oh ! Marie, attends ! Marie ! Pauvre cendrillon, elle va avoir du mal à remonter le moral de Marie ! Marie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'y arriverai pas ! À chaque fois que je pense à la représentation qui aura lieu au château, je perds mes moyens ! J'ai l'impression que tous les visages qui me regardent sont celui du prince ! C'est pour ça que tu tombes ! Oh, Marie ! Eh bien, tu n'as qu'à abandonner ! Viens, suis-moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Que c'est beau ! Oh ! Cet endroit est magnifique, n'est-ce pas ? Ma mère et moi venions souvent ici quand elle était encore en vie ! Oh ! Quand je suis triste ou que je me sens seule, je viens ici et comme par magie, les choses s'arrangent ! C'est pour cela que je t'ai emmenée ici ! C'est pour te distraire ! Merci ! C'était une bonne idée ! Cet endroit est merveilleux ! Ah ! Il y a longtemps que je ne me suis plus détendue comme ça ! Ça fait des semaines que je répète mon numéro et je n'ai pas encore pris une journée de repos ! Mais pourquoi ? Ton numéro est au point ! Tu n'as plus besoin de répéter ! Tu es la meilleure ! Tu n'y es pas du tout, ma chère Cendrillon ! Une artiste de cirque répète sans relâche ! Il doit pouvoir présenter son numéro devant le public sans se tromper, d'une façon professionnelle, tu comprends ? Moi quand je me retrouve devant le public, je perds tous mes moyens ! Je n'y arrive pas ! Si on jouait ! Mais oui ! Disons que je suis le présentateur du cirque, Monsieur Loyal ! Et disons que le cirque donne une représentation devant une foule énorme qui t'attend avec impatience ! Attention mesdames et messieurs ! Nous avons le privilège et la joie de recevoir aujourd'hui une acrobate de grand talent qui va vous présenter un numéro tout à fait exceptionnel dont elle seule a le secret ! Mesdames et messieurs, voici Marie ! D'accord ! C'est magnifique ! Tu n'as pas été embarrassée alors qu'il y avait des dizaines de spectateurs ! Regarde autour de toi ! Hein ? Merci Cendrillon ! Grâce à toi j'ai retrouvé le moral ! Ah ! Oh maman ! Je suis sûre que Marie arrivera à surmonter sa peur du public ! Elle semble avoir enfin repris confiance en elle ! Je suis certaine que tout ira bien mais je suis quand même très inquiète ! Oh pardon ! Oh ! Oh c'est vous Charles ! Je trouve que vous bousculez souvent les gens ! C'est vous qui m'avez bousculé ! J'étais en train de penser à une amie qui a des problèmes et je... Oh ! Oh mais oui ! Comment ça ? Oh mais oui ! Venez avec moi ! Mais où ça ? Ça c'est pas de question ! Il faut que je le fasse ! Pour Cendrillon ! Ça y est ! J'y arrive ! Oh non ! Ce n'est pas le moment ! Je dois rester concentrée ! Vend le prince elle aura pas droit à l'erreur ! J'étais elle j'aurais peur de décevoir le prince ! Je suis contente de ne pas travailler dans un cirque ! Je serais trop nerveuse ! Oh ! Aïe ! Il faut que je me calme ! Eh bien qu'attends-tu ? Marie, j'espère que ton numéro sera au point ! Oh ! Aïe ! Il faut que je me calme ! Je sais que je n'ai pas à avoir peur alors pourquoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Pauvre petite, elle n'a pas de chance ! Un peu de magie pourrait peut-être l'aider ! Après tout, cela ne sera peut-être pas nécessaire ! Marie ! Ah ! Cendrillon ! Aujourd'hui j'ai amené quelqu'un de très important avec moi ! De très important ! Je me sens ridicule habillé comme ça ! J'ai l'air d'un épouvantail ! J'ai fait ce que j'ai pu pour que vous ressembliez à un gentilhomme ! Eh ben c'est raté ! Comment ? Euh non ! J'ai rien dit ! Le costume est parfait ! D'ailleurs je suis sûr que les gentils hommes ressemblent à ça ! Non ! Ils sont plus courtois ! Cendrillon, qui est ce jeune homme ? Oh oui ! Excuse-moi ! Il va nous aider à guérir ta peur du public ! Marie, laisse-moi te présenter le prince ! Oh ! Il va jouer le rôle du prince pendant que tu feras ton numéro ! D'accord ? Oh ! J'ai eu peur ! Pendant un instant j'ai cru que c'était lui ! C'est parfait ! Parce qu'aujourd'hui, c'est lui le prince ! Même s'il ne lui ressemble pas du tout ! Si tu arrives à faire ton numéro devant lui, tu n'auras aucune difficulté demain ! Oh ! C'était une très bonne idée, Cendrillon ! Pfff ! J'ai cru qu'elle m'avait reconnu ! Monseigneur, êtes-vous prêt à assister à la représentation ? Euh... Vous pouvez y aller ! Allez Marie, ne te décourage pas ! Vas-y, recommence ! D'accord ! Oh ! Oh ! Oh ! Aïe ! Marie ! Est-ce que ça va ? Oh, Cendrillon, je suis désolée ! Tu fais des efforts pour m'aider et moi je... Oh ! Ce n'est pas grave, Marie ! Je suis certaine que tu vas réussir ! Marie ! Est-ce que tu as peur de faire des erreurs ? Il n'y a pas de raison d'avoir peur, tout le monde fait des erreurs ! La seule chose dont on puisse avoir honte, c'est d'avoir peur de prendre des risques, tu comprends ? Oh ! Je ne me moquerai pas de toi si tu tombes ! L'important, c'est que tu écoutes ton cœur ! Laisse la passion qui est en toi dominer tes émotions ! Laisse parler ton cœur ! Oh ! Mon prince ! Hein ? Quand je... Enfin, je veux dire, quand le prince est nerveux, à cause d'un tournoi ou d'une réception, il fait ce geste magique, ça lui porte chance et ça le calme ! Alors il lui arrive aussi d'être nerveux ? Bien sûr ! Tu sais, les princes sont des gens comme tous les autres ! Parfait ! Grâce à ce geste magique, tu ne seras plus anxieuse et tu pourras faire ton numéro ! Merci ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci ! On a eu de la chance de pouvoir entrer, mais on n'est pas à une bonne place ! Oui, j'aurais préféré une place où on puisse voir le prince de plus près ! Oh ! T'es jamais contente ! Ce n'est pas grave, je suis contente de voir le prince, même d'aussi loin ! Elle aime un homme dont elle n'a jamais vu le visage ! C'est normal ! Il est même des grands hommes et une aura qui les rend irrésistibles ! Pas comme certains qui se connaît ! C'est bizarre ! Le comportement de Charles m'a surprise ! Il agit en vrai gentilhomme ! On aurait dit un prince ! Peut-être est-il vraiment un gentilhomme ? Mais non ! C'est absurde ! Mon opinion à son égard a changé ! Il est gentil ! Oh ! Regardez ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Ouais ! Massif ! J'aimelands sociales ! Je suis contente pour toi, Marie. Tout cela, c'est grâce à toi, Cendrillon. Ouais, ouais ! Ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile Quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, Tu connais la leçon. Même quand un joli garçon T'embrasse et Cendrillon. L'aventure vous tend les bras Et le danger guette vos pas. Mais les avions n'est plus fort, Ma jolie Cendrillon.